Il est 23h à Kinshasa et bienvenue à cette dernière édition d'information de la journée. Nous ouvrons ce journal avec le conseil d'état qui a procédé à sa rentrée judiciaire et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, magistrat suprême, a rehaussé de sa présence cette cérémonie et par ailleurs le chef de l'été descendu dans le site d'Evanbrité, le centre culturel et artistique de la République démocratique du Congo, question de son carrière, de l'évolution des travaux. Patrick Michel Moukoui, Fistoum Antoineau. Après la cour constitutionnelle et la cour de cassation il y a quelques mois, c'était au tour ce lundi du conseil d'état de lancer sa rentrée judiciaire. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République a personnellement assisté à cette audience solennelle et publique de la juridiction considérée comme la plus haute de l'ordre administratif. Le conseil d'état et l'ensemble des juridictions qu'il coiffe s'inscrivent irrémédiablement dans la logique de la politique de restauration de l'état de droit, socle de la justice comme inscrit dans la droite ligne de la vision du magistrat suprême et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chiloumbou. Dans son discours axé sur le thème le référé en contentieux administratif congolais, le premier président du conseil d'état fait la lumière sur cette innovation qu'est le référé, qui est donc une procédure organisée devant le juge administratif. Le référé est en fait conçu essentiellement pour relativiser les effets du privilège du préalable attaché aux actes de l'administration. Il permet ainsi d'éviter aux administrés et autres partenaires de l'administration les conséquences dommageables difficilement reparables à la longue des décisions de l'administration, a précisé le professeur Félix Vondois-OTP Mako. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais. Il faut l'admettre que la plupart des non-juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. Pour mettre fin à cette pratique constatée dans le comportement de certains hauts responsables de l'état, le conseil d'état sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire de parquet près les juridictions de l'ordre administratif pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice. Dans sa mère couriale, le procureur général près le conseil d'état, Octave Tellaziela, a un peu plus tôt exposé longuement sur l'historique et les types de référés avant de les développer et analyser en profondeur. Un vent de changement est en train de souffler sur la justice du pays, a-t-il argumenté. C'est d'une part un immense honneur pour les juridictions de l'ordre administratif, particulièrement pour le conseil d'état et le parquet général qui est rattaché, et d'autre part un motif de légitime fierté pour ces réanimateurs en qui vous avez placé votre confiance au fin d'atteindre les assignations d'une justice administrative juste et équitable, un des piliers majeurs du processus de l'émergence de la consolidation de l'état de droit que vous ne cessez de prenez depuis votre avènement à la magistratitude suprême. Avec le conseil d'état et à la suite de l'éclatement de la cour suprême de justice, la République démocratique du Congo a fini par se doter 50 ans après d'une nouvelle cour suprême pour juger les litiges opposant d'une part les citoyens avec l'administration et d'autre part les administrations entre elles. Cérémonie terminée, le chef de l'état quitte l'hémicycle, mais son cortège ne fera pas 200 mètres avant de s'arrêter de nouveau juste en face du palais du peuple. Attiré de regard par la ferraille qui prend de la hauteur au chantier de construction du futur centre culturel et artistique, Félix-Antoine Tisekedi a décidé de voir de visu l'évolution des travaux qu'il a personnellement lancé il y a plus d'un an. Première étape de sa visite, la salle de réunion où il recevra des explications sur l'évolution des travaux ainsi que les difficultés rencontrées. La crise de la Covid-19 a très largement impacté le travail sur le chantier. Exécuté à 50%, les travaux ne prendront fin qu'en septembre 2023 à laisser entendre le chef du projet. Avant d'entamer la visite proprement dite, le président de la République a approché les ouvriers congolais à l'œuvre sur le chantier, question d'en savoir davantage sur leurs conditions de travail. Le chef de l'État a donné sur les champs des instructions pour pallier les difficultés exposées. Sur ce site sort progressivement de terre un centre culturel et artistique de référence en Afrique qui abritera une salle de spectacle moderne et plusieurs autres bâtiments pour l'Institut National des Arts pour un coût estimé à 100 millions de dollars américains. La Belgique veut apporter son appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre la cybercriminalité et les violences sexuelles. Une délégation de l'ambassade de Belgique l'a dit. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de violences sexuelles nous dit au dépendant. Comment accompagner la RDC dans la lutte contre les cybercriminalités et toutes les violences basées sur le genre ? Cette question intéresse l'ambassade de Belgique en RDC dans son apport, tant technique que financier. Cette préoccupation était au centre des échanges entre le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et les violences faites aux femmes, Chantal Yelou-Olop, et la délégation de l'ambassade de la Belgique conduite par Eric Van Beveren, conseiller chargé de la coopération et du développement au niveau de l'ambassade. Le fonctionnement du call center ligne verte 122 a occupé une place importante. Le call center est entendu comme un centre de monitoring pour recevoir les plaintes en rapport avec les violences sexuelles à travers les territoires nationaux. Après la visite des installations de ce call center, l'ambassade de Belgique a validé son désir d'appuyer financièrement ce service. C'est là pour l'accompagner dans sa mission de la prise en charge sociale, médicale et juridique aux survivantes victimes de violences sexuelles. C'est grâce à son lobbying et sa politique managériale que Chantal Yelou-Moulop a obtenu cet appui de la Belgique qui a promis aussi son accompagnement dans l'éradication de ses fléaux au nord et au sud du VU, ainsi qu'en Boujimaï. Le ministre de l'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, veut impulser la transformation du territoire congolais. Il vient de lancer la campagne de vulgarisation de la politique de l'aménagement du territoire qui est appelée à être connue des tous. Edith Chala nous en parle. La politique nationale de l'aménagement du territoire, adoptée en juillet 2020 par le gouvernement de la République, est un instrument de développement qui rationalise la transformation de l'espace pour le rendre plus cohérent, plus attractif, plus compétitif économiquement et assurant les bien-être de sa population. Seulement, elle doit être connue de tous. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luandomboyo, s'est engagé à vulgariser cette politique. Les experts vont faire le relais sur les terrains afin que tous les acteurs intériorisent les principes fondamentaux qui guident la vision stratégique. Au cours de cet atelier, le secrétaire général à l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Kondouamasinga, a souhaité voir à la portée de tous les outils de planification socio-économique et spatiale. Le volet aménagement du territoire est resté pendant plusieurs années sans pour autant être connu du public. et que les actions que devrait poser et qu'il doit poser l'aménagement du territoire n'ont jamais fait l'objet d'une application sur le terrain. Mais à travers la politique, pour que nous puissions bien faire notre travail, il faut d'abord donner l'information. Dans chaque province, les équipes seront à pied d'oeuvre, mais Kintiassa, comme miroir de la République, bénéficie des avantages de sa position en étant la première ville à connaître cette vulgarisation. L'agriculture, priorité de priorité afin de lutter contre la crise alimentaire et la malnutrition. Rendons-nous à Kondi pour découvrir la résiculture pluviale de ce coin du pays qui souffre d'une carence d'eau de pluie, bien qu'étant industrialisée. Marthe Mangaza nous en parle. L'agriculture, le principal pilier de l'économie nationale afin de vaincre l'insécurité alimentaire, ce mot d'ordre du président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, constitue le cheval de bataille du ministre sectoriel Désiré Nzinga Birianze, qui multiplie les stratégies pour engager la revanche du sol sur le sous-sol. Conduite par l'ingénieur Moïse Babo Kassiro, en étroite collaboration avec l'inspecteur national Kaboulou Kaboulou Moukanda, cette équipe a reçu du ministre la mission d'inspecter et d'évaluer la résiculture pluviale ainsi que le matériel d'exploitation et de production y afférent. Il y a toute une flotte de matériel en Kondi, des tracteurs qui aident pour les labours, pour les semis, pour la pulvérisation des produits phytosanitaires. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour sa vision afin que le peuple congolais puisse se nourrir à sa faim. La résiculture pluviale occupe 98% de la production de riz au pays. Pourtant, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par les conséquences de changements climatiques. Une rareté de pluie a du reste failli remettre en cause la saison dernière la production à la résiculture d'Inkundi. Ça vaut la peine d'installer le système de réaction au niveau de pluie pour leur permettre, même si il y a rareté de pluie, qu'il peut s'insortir par rapport à ça. Parce que nous savons tous que la rareté de pluie va causer la rareté de produits agricoles au niveau du marché. Avec une production d'environ 2400 tonnes de riz par an en Kondi et presque autant ou plus dans six provinces où BAB exploite la terre, le paru du ministre Désiré Zingabirianzé présente les meilleures opportunités d'être gagné. Esther Misheng a reçu le prix d'ambassadrice internationale pour la paix pour ses actions en faveur de la jeunesse et de la paix, nous dit David Moubenga. La jeunesse a un rôle important à jouer dans la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo pourvu que cette jeunesse soit suffisamment motivée afin qu'elle participe activement à cet ouvrage. C'est à cela que s'attelle justement une jeune femme, Mme Esther Misheng Mbidi, dont les efforts déployés dans ce domaine n'ont pas manqué de retenir l'attention du Conseil universel pour la paix des nations et des continents qu'il paque en sigle. Une journée glorieuse pour la paix a été organisée à son honneur ce lundi 8 novembre 2021 à la Cité de la Paix, journée au cours de laquelle elle a été élevée en dignité en lui décernant le titre d'ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix. Ces jours, la direction générale du CULPAC reconnaît cette brave personnalité désignée comme ambassadrice internationale en vue de la continuité de ses projets économiques et financiers pour l'épanouissement de la jeunesse entre l'Afrique et l'Europe. Très émis, la lauréate du jour qui a pris la mesure du titre lui décerné a pris l'engagement de continuer sur la même lancée. Je promets, je m'engage à poursuivre la mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits humains et le développement par des activités bienfaisantes pour la jeunesse en RDC et à l'international. Pichou, Marcel, Manguitoukage a de défendre sa thèse sur les finances publiques à l'université de Kinshasa et plus de détails sur cette recherche avec Jean-Pierre Delodé-Mazot. En croire le récipient d'air, cette étude contribue à la performance des finances publiques dans le contrôle des nouveaux managements publics dans la ville-province Kinshasa. Cette gestion performante étant un processus difficile, exigeant une volonté politique. En effet, a-t-il renchéri ? Les finances publiques jouent un rôle très important et occupent une place de choix, non seulement dans l'actualité, mais aussi dans le fonctionnement des institutions. Ce rôle place la gestion budgétaire au centre de la gestion publique. Les finances publiques constituent une pierre angulaire de la gestion publique. Elles permettent à l'État et à ses collectivités de rendre effectives les politiques publiques. Nous avons essayé de proposer un modèle de gouvernement de la ville-province de Kinshasa parce que nous avons estimé que le modèle actuel ne répond pas aux exigences de la gestion axée sur les résultats comme le veut bien la loi relative aux finances publiques. Après délibération à huis clos, le jury a jugé recevable la thèse du chef des travaux Pichu Marcel Manguitouka avant de lui conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives en lui remettant les insignes de l'université de Kinshasa pour une jouissance scientifique. Les chefs coutumiers Téké Oumbu disent être rangés derrière le chef de l'État pour l'accompagner en 2023 et soutenir ses actions. Jacques Kababa. Le peuple Oumbu, une identité culturelle riche, un peuple authentique de part ses racines. Les chefs coutumiers Oumbu, autochtones de 23 communes de la ville-province Kinshasa, se sont retrouvés le samedi dernier à Kimouin-Zagar, dans la commune de Mongafoula, où ils ont examiné les voisins moyens à mettre en œuvre en vue de soutenir la vision du grand de la nation, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, d'un Congo fort, débout et prospère. Les Baumbu et les Bateké, nous sommes derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans toutes les actions qu'il voudra faire dans notre espace ici. Parce que ceux qui peuvent parler au nom des autochtones, il n'y a que nous, il n'y a que nos chefs qui sont ici, et nos fous-mous qui sont ici. Et si les fous-mous parlent, je crois que les membres des ancêtres aussi nous écoutent, ils entendent. Et quand le chef jette leur salive, ils parlent en bon ou en bien pour notre chef, je crois qu'à ce niveau-là, et même le pouvoir aussi du chef pourra aller de l'avant. Et nous demandons que nous nous soyons aussi pris en compte, parce que nous avons quand même des têtes, nous avons des personnes, les enfants de nos chefs coutumiers ici qui ont étudié, qui peuvent exercer aussi des grandes fonctions. L'héritage culturel des peuples Oumbo doit s'exporter et servir des miroirs pour rendre attractifs les terres des ancêtres Oumbo. Enseignement primaire, secondaire et technique, plusieurs écoles de la province de Tanganyika viennent être dotées des fournitures scolaires en faveur des écoliers et du matériel pour la réhabilitation de plusieurs écoles délavrer un don du député suédi. Plus de 15 villages et 36 écoles ont bénéficié des fournitures scolaires en faveur des élèves et des taux pour la réhabilitation de plusieurs écoles en délabrement sur l'axe Kalemi-Kabimba. Ce don s'inscrit dans le cadre d'assistance à la base initié par le député national Suédi Kayanguru. Ce dernier est soucieux de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement vision du chef de l'État Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo. Par ailleurs, pour faciliter le transport des malades vers les centres de santé les plus proches, le député suédi a doté cette population des moteurs hors bord et eu une assistance en médicaments pour lier l'utile à l'agréable. L'élu de Kalemi-Territoire a remis à la jeunesse des varuses pour son divertissement. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le donateur pour ce geste louable. L'administrateur du territoire Ad Interim se dit satisfait. Nous sommes témoins de ce qu'il vient de faire. Ce n'est pas donner à tout le monde, surtout au député, mais c'est une première. Voici l'uniforme que vous a donné. Moi aussi, je suis témoin vivant. Le député suédi dit ne pas s'arrêter là. D'autres actions seront menées dans les prochains jours pour aider tant soit peu cette population. Cap sur la province de la Lomami, l'une des provinces à problème qui se prépare à affronter les prochaines élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette province. Édouard Moulumba Moudjandambou reste aux commandes de la province de Lomami jusqu'aux élections des gouverneurs dans les 14 provinces selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante semi-en-sigle. Au cours d'une plénière organisée ce samedi 6 novembre 2021 dans les temples de la démocratie de Lomami, les honorables députés provinciaux ont rejeté la motion de défiance initiée contre lui par l'honorable Valdo Chiba Mouakas à la suite d'une vote d'une motion incidentielle soulevée par l'honorable député Auguste Mala Moudjibou. Dans son argumentaire étaillé, l'honorable Mala Moudjibou a démontré que la motion de défiance est inopportune car pouvant occasionner l'instabilité des institutions provinciales pendant cette période pré-électorale. Les pavions malveillantes des signateurs de la motion et d'obtenir la dissolution de l'Assemblée provinciale de Lomami étant avisées, nous ne pouvons pas accompagner cette action au contour flou. Je répète au contour flou. Dans l'unité de la motion accrochée dans la province dans le droit. Ainsi, après l'intervention des pros et opposants à cette motion, la plénière a voté librement en toute transparence. 14 députés pour et 5 abstentions. La motion de l'Union est donc en plus. D'une province à une autre coup de projecteur sur les grandes réalisations de la gouverneure Fifi Masuka au profit de ses administrés. Regardons les travaux de réhabilitation de la voirie de Lualaba avec Fifi Bokeme. Lualaba restait une province en pleine modernisation depuis l'avènement de Fifi Masuka à la tête de cette province. Bien de choses ont été réalisées, bien d'autres encore sont en voie des lettres. C'est l'affirmation du chargé de communication du gouverneurat lors d'une conférence de presse animée le week-end dernier. Josué Mouyumba festigeait et condamné les mauvaises langues qui ne voient que l'échec de cette dame alors que sur le plan infrastructure et du social les exemples sont les gens. Le route, le pont, les écoles, l'eau et l'électricité ont été pourvis à la population du Lualaba qui attendait beaucoup de Fifi Masuka aujourd'hui sur tous les chantiers. Masuka nuit son maillot pour donner le bonheur à cette population. Fait preuve de savoir-faire de beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui les choses sont en train de changer. Le Lualaba prend une autre allure. Sur le plan politique, les chargés des communications tranchent. Le gouverneur Masuka reste et restera dans l'Union Sacrée où elle continuera à travailler aux côtés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Masuka est avec Félix Tshisekedi et les œuvres en témoignent et son travail en témoignent et c'est Félix Tshisekedi qui travaille à travers cette dame de fer qui croit en sa vision, qui croit en sa politique, la politique du bien-être de la population. De Lualaba au Kassai central, le gouverneur de cette province au terme de sa mission de travail à Kinshasa vient de régagner sa province, le Kassai central et fait la réinstitution de son séjour de Kinshasa. C'est ce qu'il y a à tous, il s'agit d'un exercice qui cadre avec le principe de bonne gouvernance et de rédivabilité afin que chaque acteur politico-social y trouve son compte et sa part de responsabilité. La contre-performance enregistrée au Kassai central lors de la dernière campagne de vaccination pour enfants devra inspirer afin d'améliorer la prochaine alors que la lutte contre la poliomyélite et le Covid-19 passe par une remobilisation de tous pour vaincre ses fléaux. Le séjour du gouverneur de province dans la capitale lui a permis également d'assister à la dixième session Angola-RDC où les cas d'expulsion brutale des Congolais par les autorités angolaises avaient été décriés avec force. Si ses compatriotes congolais sont jugés persona non grata ils peuvent dignement rentrer en République démocratique du Congo mais en évitant tout traitement dégradant. Kabatoussi Lambuyamba traduit aux forces vives du Kassai central la détermination ferme du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à booster le développement intégral des 145 territoires de la RDC parmi lesquels 5 du Kassai central afin de changer le mode de vie de ses concitoyens. L'autorité provinciale informera également l'assistance de multiples contacts pris à Kishasa avec le ministre des ITPR les DG de l'OVD et celui de l'office de route pour appuyer la réhabilitation et construction des routes et renforcer la lutte anti-érosive à travers des moyens conséquents à mettre à la disposition de leurs services en province. Tarsis Kabatoussi Lambuyamba évite le peuple centre-kassain à l'amour de sa province et du respect mutuel. Une structure politique vient de voir le jour de la province de la Tchapa pour soutenir les oeuvres du ministre de l'État-ministre de l'aménagement du territoire Guiluandomboïo nous approche Imen Dondo. C'était à l'auté l'aquatique à Boende chef-lieu de la province de la Tchapa ou la cérémonie d'installation officielle de membres de la structure politique. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guiluandomboïo cette structure dénommée Génération Guiluando a fait sa sortie officielle dans la province de la Tchapa le samedi dernier à l'issue d'une assemblée générale élective où plusieurs filles et fils de la province sont occupés des différents postes dans toutes les coordinations provinciales urbaines et territoriales. La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur national adjoint de cette structure M. Stani Botolo qui a procédé à la lecture de listes de nominés devant le public présent dans cette cérémonie. Profitons de cette occasion l'honorable Depité venant de Kinshasa a invité les filles et fils de la Tchapa à cultiver l'amour la paix l'unité afin de combattre la pauvreté qui ronge la Tchapa. Femme de ce journal merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est demain à 7h dans une présentation de Marie Talon quant à moi je retrouve demain à la même heure merci excellent de suivre le programme sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada